salut à tous me revoilà donc cette fois je vais pas me goûrer je prends des bons perso enfin les bons perso il y en a qu'un bon à prendre c'est l'ok j'ai quand même prendre mog pour pas me taper les ennemis plus 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 qu'est-ce qu'on peut mettre d'autres achetés d'eau pour se marrer non on n'enlève pas ok merci et puis un petit dernier mais quoi un petit dernier on s'en tape dans le petit dernier on n'a pas besoin des autres toute façon pourquoi ben parce que tout simplement en fait on a besoin que de mog et de l'eau qu'est ce qu'on va pas se taper d'ennemis donc s'en fout un truc mobile qu'on s'appelle donc là vous équipez comme vous voulez on s'en fout vous équipez pas même si vous voulez et on retourne à dans l'autre sens l'arché larché larché non ça c'est le colisée vraiment pourquoi le contenant vraiment pas une boussole dans l'autre voilà un arché une petite sauvegarde ça sert à rien mais c'est marrant donc je vous l'avais dit la première fois que je suis venu là en fait il faut loquer pour débrouiller les portes donc l'exemple un deuil et hop porte ouverte alors des fois ça sert à rien parce qu'il y a rien l'exemple là y a rien quoi qu'on peut peut-être se reposer du coup non même pas donc ouais l'auberge ça sert à rien c'est juste comme ça quoi ah tiens on peut passer de la rire alors euh ouais par contre il y a des trucs hyper utiles celui-là tac voilà voilà donc attention c'est important bon alors maintenant je vous ai expliqué il faut bien m'écouter là parce que c'est ultra important alors la pierre Ragnarok c'est la magicite donc qu'est-ce qu'elle fait elle apprend ultima la meilleure magie du jeu et si on l'utilise ça transforme les ennemis en objet voilà l'épée on peut la parier pour coliser pour obtenir une des épées les plus plus simples du jeu donc si vous avez la version GBA prenez la magicite la pierre absolument parce que vous pourrez avoir l'épée dans le donjon bonus en fait en volant un boss et si vous avez peur la version GBA par contre on a l'épée parce que on pourra prendre ultima via via un bouclier qu'on va bientôt avoir donc là je prends l'épée vu que je suis sur la version Super NES voilà vous allez voir c'est pas une épée de merde donc elle est où avec un recul vous voyez ça augmente toutes les stats je vais vous montrer d'ailleurs avec un recul voilà voilà vous voyez c'est du tout bon hein plus 30 en période plus de 30 ans à l'esquivre et quand on la pariera en fait au colisée on aura Illumina qui est encore mieux donc l'autre c'est une espèce de tambourine on peut se soigner ici si on veut donc ça c'est un passage à un archer c'est indispensable enfin si vous voulez faire vraiment le jeu parce que c'est on a les meilleurs objets vous allez voir donc c'est pas fini on a bougé encore mieux enfin aussi bien mais on va s'occuper du meilleur bouclier du jeu alors est-ce qu'il est là ou pas ? je me rappelle plus où il est c'est bizarre ici on aurait qu'à rien donc ouais c'est pas là je me gourde au truc je crois que c'est là tiens non ça s'ouvre non bah le meilleur bouclier du jeu il doit être en droit je suis bon à l'armerie un truc d'armée en jeu ou peut-être pas ça je fais rien dans ce qui fait un clin d'oeil à chaque fois donc là il y a rien non plus donc il y a aussi des trucs vides ça peut pas être là non plus mais il est où se bouclier il est où se bouclier il est où se bouclier je suis certain qu'elle bouclier ici en fait c'est pas le meilleur bouclier du jeu qu'on a vraiment c'est le pire bouclier du jeu qui se transformera plus tard en meilleur bouclier du jeu mais encore faudra-t-il que je retrouve l'endroit quoi mais encore faudra-t-il que je retrouve l'endroit quoi eh dis donc ça c'est où là putain c'est où ah bah ouais c'est là j'en suis sûr dernier clin d'oeil en plus voilà voilà donc alors là comme bouclier si vous me trouvez pire que ça vous m'appelez mais vous faites pas de de moise idée parce qu'après il est génial donc là pour montrer le bouclier en bas c'est le plus pourri hein à la base voilà plus 10 esquive quoi que même pas si si plus 10 esquive plus 10 machin enfin c'est de la merde voilà alors le bouclier maudit moins 7 dans toutes les stats quasiment défense 0 0 0 point faible tous ça toutes les alterations d'état donc gelé paralysé fou lenteur empoisonné 100 ans c'est à dire qu'on crève au bout d'un certain temps etc donc c'est de la vraie merde le truc un métable quoi je vais vous montrer ce que ça fait hein voilà vous voyez à quel point c'est de la merde mais vous allez comprendre pourquoi il est génial plus tard on a plus rien à faire dans cette ville encore donc juste vous montrer à quel point il fait chier le bouclier voilà donc là je vais me balader en enlevant la relique de Mog donc ça c'est un des secrets du jeu vous allez voir ce bouclier qu'est-ce qu'il fait on vous dit c'est quasi impossible de gagner un combat avec ce merde donc regardez bien ok il est fou voilà il a un décompte en plus ça s'arrête pas un iras fou jusqu'à ce qu'il ait plus bouclier donc on est obligé d'avoir ça en fait enfin bon vous avez compris c'est de la merde mais il y a un truc en fait et il fait sauter aussi donc vous voyez il est empoisonné il perd de la visseur durée etc mais parce qu'il y a un mais voilà l'utilité ultime du ruban attention on met le ruban voilà c'est bon maintenant vous allez voir il a plus que 100 ans parce que c'est intense on peut pas l'enlever en fait ça enfin s'il est peut-être une relique donc voilà et déjà là c'est déjà plus facile de gagner les combats vous êtes d'accord donc alors maintenant je vais vous dire comment faut faire pour enlever la malédiction de ce bouclier donc en fait c'est tout con mais c'est tout con pour enlever la malédiction il faut faire 255 combats en portant le bouclier si on ne porte pas sur un perso qui fait le combat ça compte pas et maintenant je vais vous montrer l'endroit où le faire bon ça c'est moi qui ai trouvé enfin de toute façon vous en serais rendu compte je pense non c'est pas cet endroit là en fait c'est l'endroit où on a sauvé ou pas ça dépend comment vous avez fait euh s'il au tout début du deuxième partie de jeu vous vous rappelez hein là vous fallait le sauver avec des poissons que ça devrait se reprendre et bien ça cet endroit là vous allez voir il y a des combats on ne peut plus simple même avec un seul perso il faut en faire 255 alors vous allez voir pourquoi c'est hyper simple parce qu'il se tue tout tout seul tout simplement il suffit d'attendre vous allez voir hop hop un combat de gagné voilà il suffit de faire ça 255 fois voilà et c'est bon ben mog il apprendait dans ce même quand il est mort donc voilà ça c'était juste un petit secret comme ça et vous verrez je vous montre à la prochaine vidéo en fait je vais faire 254 combats je vous montrerai le 255ème parce que je vais compter en plus voilà donc là ça fait deux non un donc je vais pas gagner ça fait un combat gagné 254 voilà donc ça c'était le premier point maintenant le deuxième point c'est un petit secret du jeu encore une fois enfin sauf que c'est vraiment secret de chez secret hein c'est même pas un gars qui nous en parle ou quoi que ce soit vous allez voir ce que c'est donc c'est un un perso enfin si on veut quoi c'est quand même un peu un perso vous allez donc il faut absolument arloquer shadow voilà et puis les autres on s'en fout hein ça vous de voir donc mon exemple je le prends dans le train et quand il est perso puissant parce que c'est assez chaud voilà donc on les équipes normalement puis on lui met sa relique euh le truc pour voler une grande voleur il a plu voilà comme ça il vole quand il frappe donc c'est la règle d'un rhum donc ça fera des dégâts voilà ça c'est bon aussi c'est du tout bon donc là je vous conseille de prendre une attaque vraiment puissante euh une équipe vraiment puissante pardon voilà ça c'est bon le même tour à la foutre vous voyez 78% d'esquivre avec ces deux trucs donc elle épingle dorée et euh doctore euh boucle dorée voilà ça c'est bon ça c'est fait ensuite faut le remettre des bonnes espères là vous voyez celui-là il apprend vie 2, vie 3, etc c'est le mettre à elle donc vie 3, regarde ce que ça fait non bah non ouais c'est ça bon en fait quand il craque il réussit les personnes c'est comme auréole dans les autres c'est la propre 3 donc lui on va lui remettre un petit peu plus de vie voilà ensuite il y a lui il va laisser la force pour lui augmenter Vigure plus 2 c'est parfait ouais Vigure et faire c'est pas la même chose en fait j'ai pas trop compris la différence l'esprit ça peut... ouais voilà donc ceci fait attendez je crois que j'ai fait une corine non c'est pas ça que je vais faire comment vous leur barrette non je vais pas mettre barrette moi je vais mettre le truc bague des skis ou je sais pas quoi ouais voilà comme c'est la piste de chance de voler voilà ma route on va se reposer on espère que Shadow fasse un cauchemar au cas où ce sera toujours sympa donc vous verrez il risque d'être sur plusieurs vidéos on va me passer de Shadow je suis désolé hein parce que c'est aléatoire donc ouais merde du coup j'ai pas mis de basket il faut en chier alors qu'est-ce qu'il pourrait le mettre non c'est la chance ils n'ont plus ils n'ont plus bon allez on c'est fou on va se caser donc là on va se reposer on va racheter quelques temps parce qu'on en aura énormément besoin donc vidéo il se passe pas grand chose mais on a récupéré des objets bien de utiles quoi voilà premier cauchemar de Shadow vous comprenez rien c'est normal rappelez-vous juste donc je vous dis Clyde c'est le perso que vous voyez et l'autre c'est Barham donc Barham je vais pas vous dire qui c'est mais Clyde celui que vous voyez c'est Shadow en fait le gars que vous voyez à l'écran voilà premier cauchemar de Shadow de toute façon je noterai les vidéos en bas sur la description de la vidéo je mettrai premier cauchemar de Shadow deuxième cauchemar de Shadow etc donc vous retrouverez bien là on va se... ah ils ont des niveaux de merde j'en fous de vous de la con je vous ai dit vous avez un temps ah mais je vous ai... attends ah yes je crois que c'est ce désert là qui est génial en fait pour XP le meilleur endroit c'est ce désert vous allez voir je sais pas c'est celui-là ou un autre c'est peut-être un autre désert en fait mais je crois que c'est celui-là qui est génial donc oui pourquoi vous... je vous ai dit de prendre le meilleur... le meilleur qu'il est possible mais en fait c'était... parce que je voulais montrer un secret du jeu mais je sais pas si j'aurai le temps donc je sais pas si vous vous rappelez l'espèce de forêt en... en forme de tête de Dino ou en espèce de désert bon il y a un espèce de désert en forme de Dino tête de Dino qui se retrouve... sur l'île toute mort alors est-ce que c'est celle-là ou est-ce qu'elle est un petit peu plus à l'est je sais plus ça c'est marché ah c'est là c'est là c'est là ouais c'est là ouais donc vous voyez je sais pas si vous remarquez c'est une tête de Dino ça c'est pas une tête de... voilà et pour cause puisqu'il n'y a que des Dino dans cette forêt il fallait absolument prendre loqué parce qu'on va leur voler des objets en fait donc c'est pas gagner juste de crever d'un moment ou à l'autre parce qu'ils sont vraiment ultra puissants normalement je viens là qu'à la fin du jeu mais par contre ils donnent bien de... d'expérience en plus je suis entouré donc je suis mort je déconne pas ils sont trop puissants vous allez voir donc essayez de les tuer quand même hein même si vous voulez voler vous allez voir les dégâts qu'ils font là voilà pourquoi ils sont ultra puissants vous avez compris c'est sympa ça donc voilà pourquoi ils sont ultra puissants vous avez compris voilà on peut leur voler des objets assez particuliers vous allez voir ils font mal hein ouh j'ai de la chance d'esquiver là là j'ai pas eu de chance j'étais entouré mais c'est pas toujours comme ça ils veulent lui merde je sais oui c'est Ragnarok en fait qui fait cette attaque là que vous voyez je vais le but putain ouh connard vous avez compris ils sont forts hein je vous ai pas dit de conneries hein vous voyez on doit lutter parce qu'il est sous je suis en ambuscade là donc là c'est foutu quoi vite 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 ouh j'ai le temps de le placer donc on va éviter d'être en ambuscade ça sera plus simple hein on peut équiper l'objet pour pas trop dans deux cas de cas où donc eux il y a des trucs à leur voler donc je vous ferai la liste je vous ferai la liste en fait sur le commentaire de la vidéo la prochaine vidéo parce que là je suis mort quoi je vais m'acheter des tentes je vous retrouve à la prochaine pour vous montrer le secret du jeu que j'ai pas eu le temps de vous montrer donc à la prochaine